Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'adonner un exercice que je fais rarement sur la chaîne en réalité, c'est à dire une vidéo analyse puisqu'on va parler du Goku Gohan LR Tech qui a été annoncé aujourd'hui donc dans le cadre de la partie 2 de la célébration Golden Week, on a une lettre des développeurs à 5h du matin pour nous teaser un petit peu le bousin, sachant quand même qu'on sort d'une partie 1 on a eu en DDF notamment Goku Gohan, la rebelote Goku Gohan assez surprenant quand même comme choix donc on a eu les stats vers les coups de 11h je crois via la JAP, là entre temps la version globale a eu l'occasion de poster les stats et donc dans cette vidéo on va avoir l'occasion de revenir sur les stats du perso on va regarder ça ensemble, ce qu'il y a de fort, ce qu'il y a de moins fort c'est justement une vidéo que j'avais envie de faire déjà dans un premier temps parce que ça me permettait de me débarrasser d'une vidéo dans le cadre du gage de Steph donc c'est déjà une de plus, une de perdue dans le lot et puis également parce que je vois pas mal de gens se hyper assez fort au niveau des stats c'est-à-dire que c'est une carte vraiment très très bien, excellente et compagnie et je voulais ramener un petit peu de nuance justement parce qu'il y a pas mal de points qui sont pas forcément visibles d'entrée de jeu qui paraissent pas forcément, en tout cas à mon sens, qui paraissent pas frappants d'entrée de jeu mais en réalité quand on creuse un petit peu, il faut quand même se méfier par rapport à cette carte donc c'était l'occasion pour moi de revenir dessus justement donc on va commencer sans plus tarder alors au niveau des stats, bon, comme traditionnellement depuis pas mal de temps maintenant au niveau des stats vraiment brut, PV, attaque et défense on est sur quelque chose quand même d'assez bien 19 000 PV c'est pas mal du tout, c'est même très très bien 15 000 d'attaque c'est très bien 8909, c'est sympa bon voilà, disons qu'au niveau des stats ici de toute façon ça fait sens ou pas d'ailleurs en fonction des passifs qui viennent derrière au niveau du leader, donc qui plus 4 et PV, attaque et défense, plus 150% dans la catégorie Famille de Goku ici c'est tronqué, mais je crois qu'on le voit ici oui voilà, Famille de Son Goku ou Kamehameha bon bah voilà, au niveau du lead comme la plupart des LR pièces jaunes on est sur une formule de lead qui est pas forcément ultra intéressante c'est à dire qu'on va rarement imaginer jouer cette carte en leader dans la mesure où il y a quand même Goku, Gohan, puissance qui vient de sortir qui propose un lead 200% justement pour les Famille de Son Goku ou tout du moins même sans être en Cyborg Sagat Cell au moins 170% les Famille de Son Goku et les Super Saiyans, sachant que bon Kamehameha certes c'est large mais il y a quand même une intersection très très forte avec la Famille de Son Goku enfin disons que comme traditionnellement les lead d'LR pièces jaunes on s'en fout un petit peu, très franchement au niveau de l'effet de spé donc bon c'est un LR donc de spé première spé il augmente la def pendant un tour et en fait j'ai des cas gigantesques et lors de la deuxième spé il augmente donc l'attaque et la def enfin c'est ici je crois ils ont fait ça en 5 screens sur le Facebook très malin donc ouais comme je le disais en première spé en première spé il augmente la def et donc en spé ultime il va augmenter l'attaque et la def donc dans les deux cas pendant un tour toujours très bien les buffs de def sur la spé c'est même je pense devenu un peu nécessaire en ce moment enfin même depuis quelques mois parce que on a quand même des modes de jeu je pense par exemple au Vegeta Rush où on a du debuff de def et pour le coup vu comment les calculs à ce niveau là se font avoir justement de la def dans une étape de calcul à part puisque la def au niveau de la spé c'est dans une étape de calcul à part qui n'est pas affectée par ce genre de debuff c'est très très bien parce que du coup comme la plupart des unités prennent beaucoup de def à ce niveau là enfin les unités récentes elles prennent pas mal de def au niveau de la spé ou dans des passifs liés à l'attaque spéciale bah du coup l'essentiel de la spé est stockée dans une autre étape qui n'est pas affectée par le debuff donc du coup on se retrouve avec un debuff qui ne nous affecte pas tant que ça les unités qui ont toute leur def ont leur passif compliqué à ce niveau là donc bon ça évidemment simple mais quand même assez efficace alors au niveau du passif là c'est évidemment le nerf de la guerre il commence avec attaque plus 59% def plus 58% on peut se dire que c'est léger sauf qu'attention il y a la suite donc attaque et défense et chance de coup critique plus 5% en plus à chaque sphère de ki obtenue donc on a quand même un nuque assez violent puisque au delà de l'attaque et de la def on a en plus du crit donc mine de rien bon c'est une unité tech donc forcément et d'ailleurs le type tech on aura l'occasion d'y revenir c'est pas un odin non plus mais donc elle a quand même 10% de chance de crit de base mais donc ici avec quelques orbes on montre déjà une probabilité de crit qui est quand même assez débile donc bon il va crit assez souvent il y aura pas mal de stats quand même c'est pas si horrible que ça maintenant l'essentiel de ses stats il les prend après la spé puisqu'il va prendre attaque plus 59% def plus 58% lors d'une spé il va reprendre pareil lors d'une attaque spé ultime au niveau des multiplications parce que j'ai vu pas mal de confusion sur Twitter on m'a pas mal posé la question même sur Discord enfin voilà un peu partout au niveau de ce genre de passive en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc ici cette partie là bah évidemment elle est là au début du tour mais il faut additionner le nuque parce que le nuque dès que vous prenez les ki hop là ça tombe bah je pense à des cartes comme Guaneler Int justement si vous voulez jouer ce genre de nuqueur là bah quand vous prenez les ki bon bah voilà là vous voyez bien qu'au niveau de l'attaque ça monte pas mal bah c'est normal parce que le calcul se fait tout de suite donc en fait il faut bien additionner le passif de base et puis le nuque ici en l'occurrence et alors les deux ensemble combinés vont se multiplier au bonus lors de la spé et il n'y a pas trois multiplications parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que ça se multiplie avec la taxe spé et puis en plus ça se multiplie avec le bonus de la taxe spé ultime mais non attention là c'est de nouveau combiné il faut combiner les deux boosts donc on n'aura pas x1,59 x1,59 c'est bien ici plus 118% x2,18 au niveau de l'attaque donc bon quand même il faut quand même faire attention donc on a deux étapes qui se multiplient à ce niveau là ce qui est déjà pas mal x en plus la spé qui tombe derrière donc on est quand même très bien à ce niveau là qui plus est en plus à chaque sphère de ki obtenu donc il va quand même partir pas trop difficilement spé ultime quand même ça va aller et puis on a une attaque spéciale supplémentaire qui est garantie si la jauge de ki est à 20 ou si l'aptitude active a été utilisée lors de ce tour donc ça très très bien puisqu'il prend de la def sur la spé donc on va monter et bon comme il prend qui plus 1 par sur la de ki obtenu qui plus 20 là on va l'avoir très facilement donc du coup avec la double spé on prend deux buffs de def bon déjà vous l'aurez compris ça va être un gros cogneur du coup il va cogner deux fois très fort et en plus de ça il va prendre deux buffs de def donc ça va être pas mal avant de revenir là dessus au niveau du link set bah très bien je pense qu'on peut difficilement critiquer ça du pari au combat c'est excellent bon le classique combat acharné le classique pouvoir légendaire puisque c'est un LR le super saiyan forcément puisqu'on a un grand classique famille de son goku très bien notre lien de def donc ça c'est cool parce que les liens c'est encore une nouvelle étape de calcul donc ça c'est chouette race saiyan bon pour un peu plus d'attaques et guerrier doré c'est qui plus 1 donc bon pourquoi pas c'est toujours pris au niveau des catégories donc il en a 6 qui est pas énorme famille de son goku kamehameha force jointe super saiyan cyborg sagat sel y'a maître d'ici donc que pour le coup des catégories intéressantes mais justement c'est là où pour moi ça commence déjà à pêcher parce que vous l'aurez compris c'est une carte qui est quand même très très forte pour un petit peu parler chiffres concrètement ici pour cette carte si on fait un petit calcul rapide ici au niveau des stats on est quand même sur du 8913 ici en termes de def donc il faut rajouter évidemment la regratuit donc plus 2000 sous le lit de goku gohan puissant donc c'est un lit de 100% on fait x5 donc déjà bon il part bien parce qu'il a un lit de 100% même si toutes les cartes je pense en vouer en avoir un à un moment donné mais c'est déjà pas mal ici ensuite on a les fameux 58% qui viennent se rajouter donc 58 sachant que ici comme je le disais plus tôt le nuque vient s'additionner donc bon imaginons un scénario qui est pas ultra compliqué à voir c'est genre quelque chose comme Siki en général quand on parle de nuqueur parler de Siki c'est pas débile donc ici ce serait quelque chose comme plus donc 0.3 pour les 30% 5 x 6 30 donc 0.3 donc là ici au niveau de la prise de sphère de ki là déjà une grosse critique quand même avant de continuer le calcul et vous allez voir que c'est le jour et la nuit une grosse critique c'est que Prespe c'est de la merde je veux dire Prespe c'est de la merde il est à 100 doublants ici il peine à dépasser les 100 KDF c'est à chier c'est à chier donc c'est absolument pas une unité de slot 1 et ça ça va être un souci un énorme souci pour ce que je vais dire juste après je vais quand même d'abord parler de ce qui va bien dans la carte quand même on m'a déjà traité de condescendant sur Twitter à ce niveau là donc bon on va quand même nuancer attention la carte elle est quand même très bien parce qu'il faut encore ajouter ici ce qui va se passer au niveau de la multiplication c'est à dire que là on va avoir 1.58 de def et en sphème ultime ce qui est quand même très facile à avoir on va encore avoir 0.58 qui va venir se mettre ici sachant qu'on peut ici directement dire que la carte elle va partir à ici du coup quand même en double sphème je pense quand même qu'on peut considérer qu'elle va partir en double sphème donc c'est du 0.3 x 2 donc elle est quand même ici à 1 x 1.6 on voit que la valeur elle commence déjà pas mal à monter et puis on peut éventuellement donc on est déjà à 354 000 points de défense post-spé sachant qu'ici on est dans des conditions à 55% lien 1 sachant qu'il y a quand même un lien de def ici qui est famille de Son Goku si on le rajoute c'est 15% on touche les 400k def avec seulement 6 orbes avec seulement 6 orbes donc si on vient ici un petit peu changer si on veut regarder ici un peu plus haut combien ça donne donc là on était ici à 6 orbes donc on était valé 400k maintenant si on regarde avec 10 orbes on est à 450 donc bon à 15 orbes on est à 500 bon 15 orbes on les aura très rarement puisque ce n'est pas un changeur de ki quelque part bon ça c'est un petit peu dommage je sais que la critique est venue sur twitter mais bon ça va je pense qu'on a pas besoin 15 de ki non plus mais bon pour revenir au siki avec le lien famille de Son Goku c'est 400k def sans le lien famille de Son Goku c'est quand même 350k def donc post-space en doublant lien 1 c'est très bien c'est très très bien franchement il n'y a pas grand chose à dire au niveau offensif c'est plus chiant à calculer on pourrait s'y adonner mais ça va durer 50 000 ans mais ça va taper très fort ça va taper très très fort ici ça va vraiment être excellent d'autant plus qu'il y a le fameux active skill dont on n'a pas encore parlé fameux active skill donc les conditions sont lourdes les conditions sont lourdes parce que c'est à partir du 5ème tour s'il y a un seul ennemi dont les PV sont à 59% ou moins ou alors à partir du 7ème tour si nos propres PV sont à 58% ou plus donc vous n'allez pas le voir en SBR en extrême SBR peut-être en finisher en combatant vous allez le voir en red zone vous allez le voir et justement on a l'occasion d'en parler et donc là ça va vraiment envoyer un gros coup sachant que du coup il va prendre les boosts qui prend ici au niveau du passif les fameux boosts lors de l'aspect il va les proquer et donc il va taper vraiment très très fort sur une attaque avec coup critique en plus garantie même s'il n'y a pas le kill qui se fait derrière il va avoir le coup critique d'office pour le reste du tour c'est clairement une espèce d'OS évidemment red zone elle n'est pas OS mais vous voyez ce que je veux dire c'est clairement une attaque qui est faite pour dire ok on va vraiment t'enlever énormément de PV d'un coup je pense que ça pour le coup ce serait mieux à avoir une game et ça va taper très très fort très clairement là dessus il n'y a pas photo ça va taper extrêmement fort mais donc ouais offensivement ça va taper vraiment comme un monster truck défensivement vous voyez que ça se défend très très bien très vite en slot 2 mais justement c'est là le problème pour moi c'est que ouais c'est une excellente unité en termes de en termes de stat brut offensivement défensivement c'est très bien en termes de link set c'est excellent en termes de catégories les catégories sont très bien en tant que telles l'intégration dans ces catégories elle va se faire le souci c'est qu'en fait on a une unité qui est taillée dans l'esprit de la red zone c'est pas une unité qui va debuff qui va stun qui va bloquer la sphère c'est une unité vraiment pure stat avec des stats quand même assez élevées parce que je vous l'ai dit 600 doublants il y a 354 000 là on peut s'amuser on peut monter quand même ici on peut regarder ce que ça donnerait dans un cadre ici un peu plus 100% je crois que le type tech c'est quelque chose comme 4600 de def je crois que c'est pas plus 100% voilà vous voyez là où jusqu'où ça peut aller très très facilement on atteint des valeurs quand même défensives qui sont très très bonnes en fait on tanque les autos même dans les pires modes de jeu on peut imaginer les tankers sont trop galérés là en plus j'ai pris 6 ki on peut en avoir plus on est dans des teams où il y a quand même du ki qui circule maintenant le truc c'est que c'est une unité qui ne tanque pas du tout sous le slot 1 vraiment comme vous l'avez vu il a 100 k def slot 1 ça ne va pas le problème c'est que c'est une unité qui clairement veut se jouer sous le lead de Goku Gohan Puissance il y a clairement une volonté de créer une team presque de toute pièce j'ai envie de dire même s'il y a des éléments qu'on peut récupérer bien sûr mais la team de Goku Gohan Puissance c'est clairement une team qui sont en train de construire de toute pièce avec notamment ce nouveau LR et le problème c'est que Goku Gohan sous sa forme Goku et je rappelle sa forme Goku on l'a 7 tours puisque pour switcher sur Gohan il faut lancer 3 SP donc 3 SP tour 1 tour 3 tour 5 à moins que vous ayez des doublants auquel cas vous pouvez réduire ça au tour 5 mais si vous n'avez pas de doublants ou alors si vous avez des équipements qui prennent avec de la chance évidemment mais sinon c'est tour 7 que vous pouvez switcher sur Gohan donc ça veut dire que pendant tout le début du combat je ne parle même pas des SBR extrême SBR parce qu'ici ça ne s'applique même pas et là on est dans un autre cadre parce que Goku Gohan aurait ses effets ses stun donc voilà on est sur autre chose mais en mode lent et en mode un peu hybride type Akai Shin type Red Zone où ça dure c'est pas court mais c'est pas lent non plus on se tape quand même 7 tours avec 2 unités qui ne tankent pas le slot 1 même 3 parce qu'on en a un Goku Gohan en ami on a 3 unités qui ne tankent pas le slot 1 qui en fait sont incapables de tenir le slot 1 et c'est hors de question de jeter Goku Gohan en flotteur parce que enfin le puissance du coup parce que c'est vrai que maintenant il y a la confusion donc Goku Gohan puissance c'est hors de question de le jeter en flotteur sinon vous retardez le moment où vous allez pouvoir switcher sur Gohan c'est infernal donc cette unité là elle se retrouve en flotteur elle se retrouve en flotteur parce que sinon le slot 1 vous êtes incapable de le tanker donc on a déjà un premier problème c'est une unité qui dans les modes lents et les modes un peu hybrides va tourner en flotteur en fait donc on va la voir assez peu souvent est-ce que c'est vraiment pertinent de sortir une carte qui va se jouer en flotteur dans ces cadres là sachant qu'en combat course ça va pas être pareil mais là de nouveau je reviens sur les catégories j'ai fait le check juste avant la vidéo Famille de Son Goku le SBR existe et le Xtreme SBR également et pour tout le reste le SBR existe Skamameha Force Joins de Super Saiyan Cyborg Saguenzel et Liyan Maître Ediscible tous ces SBR là ils existent déjà ils sont déjà faits donc en fait en mode court et bon c'est pas une carte qui a l'air en tout cas bon j'ai pas l'impression que c'est une carte qui va chauffer beaucoup de catégories dans le futur on se retrouve de nouveau avec une carte qui en combat court ne va pas servir puisque toutes ces catégories là on les a déjà vues adaptées en fait en mission évidemment il y a les Xtreme SBR encore à venir pour 5 des 6 catégories mais voilà là de nouveau vous connaissez les valeurs des Xtreme SBR on a plus envie de jouer sur des mécaniques un peu plus sur des mécaniques tout court là c'est un monstre de stats ça se joue mais c'est pas du tout nécessaire on n'en ressent pas du tout le besoin et on est certainement pas dans ces catégories là qui sont déjà totalement overstacked on parle pas de petites catégories qui sont en danger on parle de catégories qui sont totalement overstacked donc oui intégration sympa dans ces catégories là mais clairement inutile inutile en mode court pour revenir en mode court pour revenir dans l'esprit des modes lents red zone etc moi j'ai un vrai problème aussi avec cette carte parce que on se retrouve avec une carte qui donc comme je le disais taille dans un espèce d'esprit red zone bon ça ne choque personne la red zone est devenue un espèce d'étalon au niveau de game sauf que je prends l'exemple de la red zone broly parce que la red zone oméga on se tape quand même deux phases int il est tech il va tanker les autos mais s'il prend ne serait-ce qu'une spé vous partez à Dallas voilà l'annonce est faite vous partez dans un autre pays donc ça je n'aime pas en parler mais concernant la red zone broly parce que là je rappelle la carte elle est de type tech hein je ne dis pas que c'est fait pour ça mais c'est quand même quand on pense à la red zone broly évidemment on pense notamment au broly agi qui termine ce combat donc bon il y a quand même quelque chose il y a aussi cet active skill dont je parlais juste avant il y a quand même un espèce de design un peu red zone broly-esque j'ai envie de dire c'est assez marrant peut-être que je vais trop long dans l'analyse je ne sais pas mais j'ai quand même envie de le dire le truc c'est que si on pense justement à cette red zone de broly je reviens à ce que je disais c'est une carte qui veut absolument se jouer sous le double lead de Goku Gohan Puissance parce que je répète mais franchement bon si on regarde ces autres catégories qui sont donc Famitsu Goku bon voilà c'est le lead de Goku Gohan Super Saiyan c'est pareil bon voilà Kamehameha bon bah c'est plus LR Setan même si c'est pas le lead principal c'est le lead de 100% ça ne se joue pas dedans puisqu'on a ni pouvoir au-delà du Super Saiyan ni héros des films ni héros GT ni guerriers fusionnés force jointe c'est la team d'LR Setan c'est la team d'LR Setan BIS Cyborg Sagat Cell en soi pourquoi pas mais c'est de nouveau la team de Famitsu Goku Super c'est de nouveau la team de Goku Gohan il n'y a que Liamaître et Disciple où vraiment on a quelque chose d'autre là effectivement c'est de nouveau une team un peu plus adaptée combat long et en combat court on a d'autres éléments de toute façon le SBR Liamaître et Disciple vient de sortie donc je crois que vous voyez bien de quoi je parle mais donc c'est vraiment une carte j'insiste qui veut vraiment être jouée sous le lead de Goku Gohan puissant mais je reviens au problème que j'ai déjà dit en Red Zone Broly comment vous faites pour tenir les tours si vous avez Goku Gohan qui doit absolument switch mais qui ne peut pas tenir le slot 1 vous devez le mettre en slot 2 et lui ne peut pas tenir le slot 1 vous êtes obligé de le jouer en flotteur donc c'est une carte qui fait figuration dans la mesure où en plus il y a la face Broly Puy qui carnage je rappelle et donc comment le jouer en flotteur ce Goku Gohan ça veut dire quoi ça veut dire que il faut qu'il parte en SP pour ne plus être à 100 KDF en fait le truc c'est que le carnage probablement interviendra avant Swiss 100 KDF je vous l'annonce en 1000 c'est 400 K en SP facile c'est 400 K même probablement plus c'est pas possible donc en fait on se retrouve dans une espèce de setup où on se dit ok si on ne peut pas tenir il faut absolument faire le kill avec cet active skill là il est fait pour ça c'est pour vraiment faire un gros finish quand ici on est un petit peu en tam et les PV en face et donc on se retrouve dans une espèce de pas de Dokkan Battle on n'est plus dans Dokkan Battle dans une espèce de sudoku un jeu de stratégie je sais pas on doit absolument se ramener avec cette carte donc le Goku Gohan et l'Rtech on doit absolument se ramener avec au deuxième tour de broly puissance à condition qu'on ait que l'acca un item au premier tour de broly puissance histoire d'ontamer ses PV histoire de dire qu'ok on est sous les conditions de l'active skill donc tour 5 si les PV de l'ennemi sont à 59% ou moins histoire de lancer l'active skill pour faire le finish quand on y revient derrière c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de conditions pour pas grand chose après évidemment bon si vous arrivez à terminer en deux tours et que lui vous l'aviez jeté stratégiquement juste avant de partir sur broly puis et que donc vous le retrouvez sur la phase agilité avec l'active skill qui pourra être lancé parce que d'ici là vous serez tour 7 et que vous avez plus de 58% PV mais ça c'est pas gagné non plus là c'est vraiment la fête parce que là vous avez un perso qui a l'avantage type sur broly qui va lui exploser la gueule offensivement mais de nouveau sous le double lead Goku Gohan puissant ça me paraît être beaucoup de chichi pour essayer de composer une team autour de ce Dokkan Fest histoire de la rendre vraiment très forte en combat contre la red zone de broly et probablement tous les events qui vont suivre dans ce style là même si j'en espère qu'il n'y en ait pas beaucoup sachant qu'on a d'autres types enfin on a les LR 7 ans qui font ce boulot là déjà avec des cas avec une équipe qui à côté est composée essentiellement de vieux ZTUR donc des cartes qu'on a déjà dans notre box et on nous demande de composer avec des nouvelles cartes le problème de cette carte c'est tout simplement qu'elle est en l'état totalement inutile c'est-à-dire qu'en combat court on ne va pas l'utiliser parce que tout est déjà fait en combat long elle fait un peu figuration en flotteur c'est très bien mais honnêtement on n'en a pas besoin et en red zone ça va avoir un effet qui est un peu limité probablement qu'avec une team doublonnée on va vraiment voir la puissance du bordel mais sans doublance c'est hors de question c'est même pas imaginable en fait c'est une carte potentiellement d'avenir dans la mesure où on verrait dans la team Goku Gohan ou dans d'autres teams dans lesquels on pourrait le jouer éventuellement si il y a un nouveau leader qui le prend de 100% on imaginerait peut-être une carte qui justement elle peut tanker le slot 1 pour justement résoudre ce problème là et le mettre lui ensuite en slot 2 en retard mais là du coup ce serait miser sur l'avenir je trouve que ça commence à faire beaucoup pour une carte LR pièce jaune en fait c'est le fameux syndrome des LR pièce jaune c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des cartes qui encore et toujours sont des cartes qui n'arrivent pas à être utiles qui vont séduire les gens qui aiment bien Goku Gohan qui veulent invoquer pour le personnage ça le problème n'est pas là mais en termes d'utilité pure c'est une carte qui comme la plupart des LR pièce jaune ces temps-ci ne sert à pas grand chose c'est pour ça que je voulais absolument nuancer parce que effectivement la carte est très bonne sur le papier mais en pratique on va pas s'en servir elle pose ses soucis que j'ai décrit juste avant Red Zone etc ça me semble beaucoup ça me semble beaucoup et je voulais quand même vous le préciser en tout cas décrire ça avec vous histoire d'apporter de la nuance par rapport à éventuel hype de ce type qui pourrait y avoir en tout cas que je vois un petit peu sur les réseaux depuis l'annonce donc voilà pour cette vidéo je sais qu'il y avait un petit peu l'an mais je voulais vraiment couvrir le truc un peu exhaustivement histoire aussi d'avoir vos retours à ce niveau-là éventuellement si vous pensez que j'abuse peut-être je sais pas on m'a déjà traité de condescendance sur Twitter attention mais donc si jamais vous pensez tout simplement ce que vous en pensez l'espace commentaire est fait pour ça et donc pour l'autre part on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos et live et les lives sur Twitch quasiment tous les jours en ce moment vers 18-20h ça dépend et les vidéos tant qu'il y a le gage de Steph vous allez en avoir voilà 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 sur ce bonne journée bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo à plus d'autres